Bonjour. Cette fois, nous allons passer au dernier niveau de difficulté de la division décimale. Mais si vous avez bien compris ce qu'on a vu précédemment, ça ne devrait pas vous paraître trop compliqué. Et si vous n'avez pas bien compris, je ne peux que vous conseiller d'arrêter là et d'aller revoir les deux précédentes vidéos et de vous entraîner un peu avec des calculs de chaque type. On va en avoir besoin pour cette partie. Bien, nous allons donc voir ici comment diviser un nombre décimal par un autre nombre décimal. C'est la partie la plus générale qui englobe tous les autres cas de figure vus précédemment. Voici l'opération à résoudre. 3,45 divisé par 2,5. Comme on l'a fait dans la partie précédente, nous allons passer par une étape intermédiaire pour trouver le résultat. Nous allons écrire une nouvelle opération avec les nombres entiers qui correspondent. On a donc l'opération 345 divisé par 25. Elle est facile à faire. Remarquez que 25 est un nombre particulier. On doit connaître ses multiples par cœur. 25, 50, 75, 100, 125, etc. J'obtiens donc un résultat de 13,8. Bien, j'écris ça et maintenant, on va en déduire le résultat de l'opération qu'on avait à résoudre. Comment passe-t-on de 345 à 3,45 ? On divise par 100. Comment passe-t-on de 25 à 2,5 ? On divise par 10. Alors, le résultat de l'opération du bas va pouvoir se déduire du résultat de l'opération du haut. Le dividende est 100 fois plus petit, donc le résultat sera aussi 100 fois plus petit. Mais le diviseur est 10 fois plus petit, ce qui fait que le résultat sera 10 fois plus grand. C'est ce qu'on a vu dans les deux parties précédentes. Conclusion. Pour passer du résultat du haut au résultat du bas, il faut le diviser par 100, puis le multiplier par 10. Au total, ça revient à le diviser par 10. 13,8 divisé par 10 égale 1,38. Le résultat recherché sera donc 1,38. Voilà. Dans l'ensemble, c'est pas très compliqué. Mais il faut prendre l'habitude des multiplications et des divisions. Il faut rester concentré sur l'objectif que l'on poursuit et sur la manière dont on peut l'atteindre. Ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est qu'elle oblige à comprendre réellement ce qu'on fait. Il ne suffit pas d'appliquer une technique sans savoir comment elle marche. Allez, deux autres calculs pour vous entraîner. 15,8 divisé par 0,6. Et 41,4 divisé par 0,012. Concentrez-vous et n'abandonnez pas. Bonne chance.